Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un nouvel avis lecture. Dans cet avis lecture, je vais vous parler en tout de 6 lectures qui rentrent dans le mois de la fantasy et également pour l'une d'entre elles dans le plib 2022. Cet avis lecture, je dois vous le dire, va être un petit peu particulier dans la mesure où sur ces 6 lectures, il y en a 4 qui sont des suites de sagas et donc nécessairement mes avis ne vont pas être très complets pour ne pas vous spoiler. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire pour vous en parler correctement et faire que cette vidéo dure plus que 30 secondes, mais bon, on va voir et on va commencer tout de suite par les romans. Le premier roman que j'ai à vous présenter, pour le coup, lui, c'est un premier tome de saga. Il s'agit de Foundryside de Robert Jackson Bennett, donc qui est le premier tome de The Founders Trilogy. C'est une saga dont on entend beaucoup parler en ce moment. En français, je crois que c'est Les Maîtres en Lumineur, quelque chose comme ça. J'ai adoré ce tome 1, je dois dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de la fantasy d'une telle qualité. Ça a été un joli petit coup de cœur, même si je me le suis traînée sur, je crois, 6 jours. On est dans un monde où la magie fonctionne grâce à, j'imagine que c'est de là que vient le titre en français, grâce à des enluminures, c'est-à-dire des inscriptions que les gens vont venir faire sur les objets. Et on peut ainsi influencer les objets en, par exemple, leur faisant croire que le haut est en bas, le bas est en haut, et donc influencer sur la gravité, notamment. C'est une des applications que peut avoir ce type de magie. Et on va se retrouver à suivre une jeune fille, Sancha, qui elle a un talent très particulier, je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit si ça vous intéresse, et qui gagne sa vie en étant cambrioleuse. Elle va être engagée pour un coup qui semble un peu étrange, mais qui rapporterait très gros. Le problème, c'est qu'elle va voler un artefact qui est extrêmement convoité, et qui pourrait être très dangereux, ce qui va mettre sa vie en danger, et ça va révéler également un complot qui implique énormément de monde dans la ville où elle habite. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai tout aimé, c'est-à-dire les personnages, le système de magie, la construction de l'univers, le ton. Il y a pas mal d'humour, ou en tout cas de petites piques entre les personnages, j'ai vraiment apprécié ça. Ce que j'ai aimé aussi, c'est les moments de tension. Robert Jackson Bennett fait très bien ça, j'ai vraiment apprécié les moments de suspense, le rythme, bref, je me procurerai la suite avec plaisir, ça faisait très longtemps que j'avais pas trouvé un univers de fantasy aussi original, et aussi bien fouillé, et à la fois, comme je vous l'ai dit, aussi équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fond qui est de qualité, mais la forme suit, bref, c'était vraiment un réel plaisir à lire. J'ai vu que ça y est, la saga est terminée en anglais, donc je vais, à mon avis, me procurer le tome 2 peut-être cet été ou à la rentrée, et ça va pas trop traîner. Bref, je vais pas forcément m'étendre beaucoup plus longtemps, parce que je pourrais en parler des heures, je pense, mais si vous cherchez une saga de fantasy originale, dans son fonctionnement, et à la fois très efficace dans son écriture, et bien je vous recommande celle-là à 10 000%. Je dois dire que j'avais un petit peu peur en voyant la hype autour, que ça soit encore un effet, entre guillemets, de mode, mais non, la hype est 100% méritée, c'était vraiment une excellente lecture, et j'ai hâte de pouvoir avancer dans la suite. On passe ensuite aux suites de saga, la première dont je vous parle aujourd'hui, c'est Within the Sanctuary of Wings, qui est donc le tome 5 de Les Mémoires de Lady Trent, c'est la saga écrite par Mary Brennan, qui commence par A Natural History of Dragons, donc une histoire naturelle de dragons. Dans cette saga, on suit Lady Trent. Lady Trent vit dans un monde de fantasy, et ce monde se trouve à une époque qui serait l'équivalent de notre Angleterre victorienne, donc vous pouvez imaginer le statut des femmes à ce moment-là, notamment les femmes issues de la noblesse, sauf que Lady Trent, elle, a toujours voulu être naturaliste, et elle va y arriver, et donc on suit dans cette saga ses aventures, on suit notamment ses voyages aux quatre coins du globe pour étudier les dragons, dans la mesure où, dans cet univers, les dragons sont certes des créatures rares, mais ce ne sont pas du tout des créatures mythiques, c'est-à-dire que leur existence a toujours été acceptée, c'est simplement qu'ils ne sont pas très bien connus. Dans ce dernier tome, qui est donc la conclusion des aventures officielles de Lady Trent, parce qu'il y a eu un spin-off, mais qui ne tourne pas autour d'elle, qui tourne autour d'un autre personnage, je crois, je ne l'ai pas encore lu. Dans ce dernier tome, qui est donc la conclusion de ses aventures, comme je vous le disais, elle va faire la connaissance d'un peuple que l'on croyait disparu. Si vous avez lu la saga, vous savez sûrement de quoi je parle. J'ai beaucoup aimé retrouver les personnages, j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Mary Brennan. Comme toujours, c'est très bien construit, très poussé et très cohérent. Je vous le dis souvent, mais je ne suis pas scientifique pour dessous, ça n'empêche que je trouve quand même que l'univers est suffisamment bien construit pour que ça semble crédible. Comme toujours, on a quelques illustrations du style croquis naturalis, je vais essayer de vous en trouver un ou deux. Évidemment, quand je vous dis ça, je n'en trouve pas. Ah si, voilà. Vous voyez, ce genre de dessins qui font assez classique, mais qui sont, ma foi, très efficaces et surtout qui correspondent vraiment à l'ambiance très rapport de voyage ou journal de bord de ce livre. Et pour le petit clin d'œil, à la fin, on a un portrait de Lady Trane quand elle était jeune et quand elle est plus âgée, donc au moment où elle est censée rédiger ses mémoires. Je vais vous les montrer et vous allez me dire à qui ça vous fait penser. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait clairement penser à Maggie Smith. À mon avis, l'illustrateur s'est inspiré de photos de Maggie Smith jeune et de nos jours pour faire ses portraits parce que je trouve que c'est quand même assez frappant, notamment la version jeune mais aussi la version plus âgée. Bref, ça m'a fait beaucoup rire. Il y a une seule chose qui m'a un petit peu chagrinée dans ce tome et qui fait que ça aurait pu être un petit coup de cœur et qu'au final, c'est juste une excellente lecture. C'est que le traitement des relations avec ce nouveau peuple qui est découvert m'a semblé un très classique posture très colonialiste. Il n'empêche que ça reste cohérent avec l'époque à laquelle c'est censé se passer qui est typiquement l'époque des empires coloniaux. Donc, à mon avis, l'autrice a voulu rester cohérente avec sa chronologie. Je pense quand même qu'elle aurait pu aller un peu plus loin. Je trouve ça un petit peu dommage. Il y avait des messages plus intéressants à faire passer. Pour moi, c'est pas grave. Ça n'empêche que ça reste une très bonne saga. Je vais essayer de me procurer si j'arrive à le trouver le spin-off qui, je crois, tourne autour de la petite fille de Lady Trent ou sa petite nièce, quelque chose comme ça et qui est aussi une histoire d'archéologie, d'aventure, etc. Mais qui se tient en un seul tome et qui est apparemment plus légère. Donc, on verra si je le trouve. Je vous recommande cette saga dans son ensemble. C'est de la fantasy mais si vous n'aimez pas tout ce qui est fantasy avec des combats, des gros monstres, de la magie, etc. Si vous avez envie de quelque chose de plus doux, de plus simple mais qui vous fasse beaucoup voyager, eh bien, cette saga est faite pour vous. C'est vraiment de la grande qualité et je suis contente de voir qu'on commence à en entendre un petit peu plus parler dans la sphère francophone. On reste sur les suites de saga avec The Last Graduate. Donc, c'est le tome 2 de la Scolamance, la saga de Naomi Novik. J'ai fait un vlog récemment dans lequel je vous en parle. Je vous remettrai le lien en haut de l'écran et également en barre d'infos. On est donc ici sur le tome 2 de la saga dédiée à la Scolamance. La Scolamance, c'est une école. C'est une école de magie un peu particulière dans la mesure où si vous trouviez pour l'art dangereux, eh bien, ce n'est rien, mais alors rien du tout comparé à la Scolamance. Dans cette école, les élèves sont laissés complètement à l'abandon. Il n'y a aucun prof. Et surtout, l'école est infestée de monstres dont le but est de manger les élèves parce que c'est comme ça que ces monstres se nourrissent. Et nous, dans cette saga, on va suivre Galadriel qui se fait surnommer Elle et qui est une apprentie magicienne. Voilà, elle a des pouvoirs magiques mais elle a un statut très particulier dans ce monde du fait de la nature de ses pouvoirs. Je vous laisserai en découvrir un petit peu plus si ça vous intéresse. Et donc, tout le pitch du tome 1 et 2, c'est Galadriel qui va arriver à se faire des amis peu à peu et ensemble, ils vont élaborer une stratégie pour essayer de survivre à ces monstres. Je ne vous spoil pas plus le résumé parce que déjà, là, ça vous raconte à peu près tout le tome 1 et je n'ai pas envie de vous expliquer l'issue. Mais donc, pour en passer à ce tome 2, on a une réelle évolution sur le personnage de Galadriel parce que, comme je vous le disais, elle a un statut très particulier ce qui l'a conduit à se construire une espèce de carapace, une image de grossure, limite méchante, vraiment très désagréable qui ne veut absolument aucun ami, qui ne veut pas s'attacher. Sauf que donc, dans ce tome 2, elle est forcée un peu, bon gré, mal gré, à reconnaître que les amis, ça peut être utile, c'est même quelque chose de positif. Elle tombe un petit peu dans l'autre extrême dans ce tome 2, ça peut être un petit peu bizarre mais voilà. Dans le tome 1, elle était vraiment agaçante. Pour moi, là, je la trouve un peu plus attachante. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'elle tombe dans l'autre extrême complètement avec un espace de faux complexe de héros et c'est un petit peu ce qui a l'air de se dessiner ici mais il n'empêche que je me suis régalée, j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours autant l'ambiance, j'aime le ton, c'est une écriture très moderne par rapport aux autres romans de Naomi Nowik, notamment Spinning Silver et puis c'est lequel ? La réécriture de La Belle et la Bête, je ne m'en souviens plus. Bref, c'est deux réécritures de comptes donc d'un côté La Belle et la Bête et de l'autre côté Rumpelstiltskin. Bref, donc voilà, on a un ton très différent mais ça marche vraiment très bien. Il y avait une petite chose qui m'avait surprise au début du roman c'est qu'à la fin du tome 1 on a un gros cliffhanger. Si vous avez lu tome 1 vous savez sûrement de quoi je parle et en fait dans ce tome 2 la résolution de ce cliffhanger est laissée de côté pendant une grosse 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 partie du livre. C'était vraiment très étonnant comme partie prise de la part de l'auteur je sais pas si c'était pour endormir notre curiosité et ensuite nous surprendre ou si c'était simplement on le met de côté on s'en occupera plus tard. Toujours est-il que ça m'a questionné un bon bout du roman si vous avez vu mon vlog je vous en avais parlé déjà. Alors on a quelques éléments de réponse dans ce tome 2 mais pas tous donc je trouve ça encore une fois assez surprenant c'est à dire que le cliffhanger du tome 1 va potentiellement se résoudre seulement dans le tome 3. Dans ce tome 2 on a un nouveau cliffhanger qui me fait dire que j'ai hâte d'être en septembre pour avoir la résolution le tome 3 sera le dernier mais donc voilà si vous cherchez une saga de fantasy originale qui soit un petit peu plus dark mais aussi plus moderne que d'habitude d'ailleurs je qualifie ça de fantasy mais on est peut-être un peu plus dans du fantastique d'ailleurs mais c'est diablement efficace on passe vraiment de bons moments la plume de Naomi Nowak est assez complexe par certains côtés mais dans ce roman elle est vraiment très très moderne et ça marche vraiment très bien ça colle parfaitement à l'ambiance donc si vous n'avez pas encore tenté cette saga peut-être essayez de vous procurer le tome 1 en occasion ou en médiathèque ou peut-être en livre audio parce qu'on a souvent des crédits audio gratuits et je me dis d'ailleurs qu'en livre audio ça doit être une expérience super chouette je vous recommande cette saga vraiment 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 très sincèrement c'est pas un énorme coup de coeur c'est pas nécessairement la lecture du siècle mais c'est vraiment très efficace et c'est extrêmement divertissant on continue avec les suites de saga j'ai fini il y a 2-3 jours le royaume éveillé qui est le tome 2 du chant des épines la saga de Adrien Thomas vous connaissez mon amour pour les livres de Adrien Thomas et cette saga ne fait pas exception j'avais lu le tome 1 il y a déjà 2 ans je me souviens que je l'avais dévoré en même pas 3 jours quelque chose comme ça et ça a été la même chose pour le tome 2 en effet je crois qu'en tout j'ai dû mettre peut-être 2 après-midi et une soirée pas plus pour le lire alors que ça reste quand même des romans qui font un peu plus de 400 pages le problème c'est que j'ai eu un petit peu peur au départ parce que j'avais pas énormément de souvenirs du tome 1 je me souvenais grosso modo de l'intrigue mais je me souvenais pas particulièrement des personnages ni des détails force est de constater que la plume de Adrien Thomas est très efficace dans la mesure où je n'ai pas eu besoin d'aller chercher un résumé spoilant au bout de peut-être 20 pages c'est bon j'étais retournée dans l'histoire j'avais retrouvé l'ensemble des personnages auxquels je m'étais attachée et j'étais lancée je vais vous parler un petit peu du pitch du tome 1 on est dans un monde où pendant très très longtemps les hommes ont été sous le joug des elfes les elfes les traitaient comme des esclaves des moins que rien et un jour les hommes se sont rebellés ils ont renversé les elfes ils les ont pourchassés et ils se sont constitués en différents clans différents royaumes mais ne se sont jamais unifiés et donc l'intrigue du tome 1 c'est le début de l'unification de ce royaume donc le royaume rêvé le tome 1 le royaume éveillé le tome 2 autour de là la jeune reine Itaen et d'un groupe d'élite qui s'appelle les épines qui sont tous des adolescents qui représentent différentes parties de ce monde donc différents royaumes et qui ont chacun des capacités particulières on a une sorcière on a un guérisseur on a des chevaliers etc etc tout ça sous la tutelle de Ogwan qui est un maître nain et qui est chargé de les former voilà pour le résumé de base j'ai adoré ce tome 2 j'étais ravie de retrouver les personnages mais surtout de retrouver la plume de Adrien Thomas c'est toujours aussi efficace c'est à dire que c'est une plume qui est à la fois très travaillée mais très accessible je trouve que c'est vraiment une des plumes les plus affûtées en SFFF francophone dans le sens où il arrive à construire des choses extrêmement poussées extrêmement intelligentes sans employer du vocabulaire ou des structures tarabiscotées c'est efficace vraiment j'ai beaucoup aimé que dans ce tome on apprenne plus sur les elfes parce que je vais être honnête avec vous quand j'ai commencé ce tome 2 j'avais complètement oublié que dans le tome 1 il avait été fait mention des elfes ça m'était complètement sorti de la tête c'était pour vous dire à quel point ils étaient peu présents dans le tome 1 sauf que là on commence à en apprendre un peu plus sur eux et ça j'ai beaucoup aimé ce que j'ai encore beaucoup aimé dans ce tome 2 c'est qu'il y a pas mal de réflexions féministes notamment mais pas que c'est comme toujours dans les romans les romans d'Adrien Thomas il y a pas mal de réflexions assez poussées et surtout faites avec beaucoup d'intelligence et une dernière chose que j'avais aimé dans le tome 1 et que j'étais ravie de voir un peu plus en détail dans ce tome 2 c'est que encore une fois comme beaucoup de romans d'Adrien Thomas il y a une petite touche de steampunk ou de quelque chose d'un peu plus moderne de l'ordre du mécanique j'ai pas envie d'aller plus loin mais si vous avez lu le tome 1 je suis sûre que vous voyez à quoi je fais référence ce tome 2 se termine sur un gros Clefenga la fin m'a littéralement laissé sur ma faim pardon pour le jeu le mot pourri mais une chose est sûre c'est que je vais essayer de me procurer le tome 3 assez rapidement il est impossible que je laisse à nouveau passer 2 ans entre 2 tomes de cette saga et surtout je n'ai qu'une hâte c'est de pouvoir me lancer dans la geste du 6ème royaume parce que j'ai oublié de le préciser mais en fait cette saga dans son ensemble c'est le préquel de la geste du 6ème royaume je me souviens quand j'avais acheté le tome 1 je m'étais posé la question de est-ce que je lis la saga parue en premier donc la geste du 6ème royaume ou est-ce que je lis dans l'ordre chronologique de l'histoire donc en commençant par le préquel il est indiqué au dos que cette saga se lit indépendamment donc je m'étais dit tu commences en premier par la saga qui vient d'abord chronologiquement dans l'ordre de l'histoire et ensuite tu enchaîneras sur la geste du 6ème royaume parce que je n'entends que du bien de la geste du 6ème royaume décidément ça fait 5 ou 6 fois que je répète la geste du 6ème royaume en quelques minutes et croyez-moi c'est pas évident à dire vite je vais essayer de ne plus le dire donc voilà j'ai hâte d'avoir la conclusion de cette saga et de pouvoir ensuite enchaîner sur la suite mais en tout cas je ne sais pas ce que je dois vous dire de plus lisez du Adrien Thomas c'est tout que ce soit en young adult ou en adulte je ne sais pas ce qu'il vous faut lisez du Adrien Thomas c'est de la bombe vraiment c'est de l'or en barre c'est un de mes auteurs préférés en SFFF francophone et ça ne fait que se confirmer et on en arrive au dernier roman de cette avis lecture avant de passer au graphique il s'agit ici d'un tome 1 je ne l'ai pas en ma possession en version physique dans la mesure où je l'ai lu sur Kindle mais je vous remettrai la couverture en bas de l'écran il s'agit du tome 1 de Fleur de Co de Laetitia Danae ce livre je l'ai lu dans le cadre du clip 2022 dans la mesure où il s'agit d'un des 5 finalistes du clip de cette année pour être honnête avec vous si Fleur de Co n'avait pas été dans les 5 finalistes du clip 2022 je ne l'aurais pas lu ou en tout cas pas cette année c'est pas qui me faisait pas envie loin de là c'est juste que j'avais eu une expérience un petit peu mitigée avec Rosen de Laetitia Danae qui est sa saga qui tourne autour des djinns et donc Fleur de Co avait un peu été reléguée aux lectures on verra plus tard si j'ai l'occasion et donc quand il a été sélectionné pour être 5 finalistes forcément il est passé en haut de ma pile de lecture Rosen pourquoi je l'avais pas aimé j'avais énormément aimé la construction de l'univers c'est donc une histoire qui tourne autour du mythe du djinns j'avais beaucoup aimé la mythologie j'avais trouvé la plume de Laetitia Danae très agréable mais j'avais été énormément déçue par le tournant que prenait le roman notamment il me semble dans la deuxième partie je me souviens plus bien parce que je l'ai lu il y a plus de deux ans mais c'est grosso modo ça qui m'en reste c'est que dans la deuxième partie on perdait un petit peu l'aspect mythologique l'aspect intrigue etc au profit d'une romance qui pour moi n'avait pas forcément lieu d'être et vous allez voir que c'est un peu ce qui m'est arrivé avec Fleur d'Oco malheureusement je vais vous parler un petit peu du résumé ensuite on reviendra sur mon ressenti dans ce roman on se trouve dans un monde où les femmes dirigent le monde c'est elles qui détiennent l'autorité c'est elles qui prennent les décisions et donc pour entre guillemets contrebalancer un petit peu tout ça les hommes eux ont reçu la magie c'est à dire que normalement la magie ne peut être détenue que par des hommes sauf que nous on va rencontrer Oco une jeune fille qui elle a la capacité de parler aux fleurs et qui a donc des pouvoirs magiques qui tourne autour de son lien aux plantes et aux fleurs en particulier j'ai oublié de préciser que la magie dans ce monde en général a un lien avec la nature ça peut être la capacité de parler aux animaux ça peut être par exemple la capacité de manipuler les végétaux ou les pierres mais il y a aussi d'autres formes de magie comme par exemple des pouvoirs magiques qui sont davantage orientés dans le domaine du psychique etc etc donc nous on suit Oco qui elle a la capacité de parler aux fleurs et elle a été élevée par sa tante qui est un peu une méchante marâtre on va dire ça comme ça cette tante avait fait la promesse à la mère d'Oco de prendre soin de sa fille mais elle a fait tout le contraire c'est à dire qu'elle la nourrissait très peu elle la battait elle la traitait comme une moins que rien jusqu'au jour où Oco va s'enfuir pour essayer de devenir l'apprenti du sorcier le plus puissant dans ce monde et effectivement elle va réussir elle va être acceptée par ce sorcier et elle va se rendre compte qu'en fait elle n'a pas été la seule à être acceptée il va tous les emmener dans une espèce d'école afin qu'ils soient formés pour qu'ils puissent choisir au final son seul et unique apprenti donc c'est un peu une espèce d'école de magie mais qui est intégrée à la cour royale dans la mesure où ces apprentis vont aussi avoir comme mission d'assister les membres de la cour ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est comme dans Rosen c'est la mythologie on est ici sur une mythologie d'inspiration africaine j'ai vraiment beaucoup aimé le système de magie j'ai beaucoup aimé la description des décors encore une fois j'ai trouvé que la plume de Laetitia Danae était vraiment très agréable et plutôt efficace mais là encore vous allez dire que je me répète mais ce qui a péché pour moi c'est qu'au bout d'un moment on bastule dans un espèce de triangle amoureux que pour tout vous dire j'avais pas franchement vu venir c'est à dire que les personnages impliqués on en avait déjà entendu parler mais rien ne laissait à penser que Oko allait être impliqué dans ce triangle amoureux ou en tout cas c'est arrivé de manière très rapide et assez incongrue pour moi et j'ai trouvé que l'accent avait basculé sur cette partie romance plutôt que réellement sur l'intrigue et la magie notamment il y a une menace qui plane sur ce monde ça s'appelle la brume c'est donc une espèce de vague de magie noire qui se rapproche peu à peu du royaume et je m'attendais à ce que l'on passe plus de temps justement sur la gestion de cette menace sur peut-être l'entraînement des apprentis vis-à-vis de cette menace est-ce qu'il y allait avoir des attaques est-ce qu'il y allait avoir peut-être des victimes je ne sais pas bref j'ai trouvé que ça c'était complètement relégué au second plan au profit de la romance et donc malheureusement ça ne m'a pas convaincue est-ce que je lirai la suite ? et bien écoutez peut-être si j'en ai occasion dans la mesure où il y a un petit twist à la fin c'est assez mineur ça n'impacte pas forcément l'arc majeur de l'histoire mais ça a suffisamment piqué ma curiosité pour que je puisse vous dire que si un jour je tombe sur le tome 2 peut-être en occasion ou si on me le prête quelque chose comme ça et bien je le lirai avec plaisir mais sinon c'est vraiment pas une de mes priorités je sais déjà que ça ne sera pas mon finaliste du clip 2022 donc ça je peux vous l'assurer et donc il me reste un livre à lire parmi les 5 finalistes il s'agit d'une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken je l'ai également sur ma Kindle je pense pas que j'aurai le temps de le lire pendant ce mois de la fantasy parce que je me suis lancée dans un pavé il y a un peu plus de 2 jours et j'en ai à peine lu 100 pages donc c'est pour vous dire je suis vraiment vraiment pas en avance à mon avis si j'arrive à finir ce pavé avant la fin du mois de la fantasy je serai déjà très contente mais il y a peu de chance on est vraiment vraiment mal barré bref je m'en arrête là pour cette petite aparté mais donc voilà si je dois résumer Fleur Doko c'était pas une lecture désagréable du tout et si vous aimez la fantasy dans laquelle la romance prend une place assez importante je pense que ça peut réellement vous plaire et sinon donc la construction de l'univers et l'écriture sont vraiment très agréables voilà on enchaîne sur la dernière lecture et on termine donc avec le graphique de cette avis lecture il s'agit du tome 4 de la quête des Wieland donc c'est l'adaptation en BD des romans de Pierre Votero par Lilian et Baldetti ce tome s'intitule Les Plateaux d'Astaryul je vous l'ai dit donc c'est un tome 4 je vais donc pas m'étendre sur le pitch sachez simplement que dans ce tome on suit et Wieland Salim et tous leurs compagnons dans leur quête pour libérer les figés et sauver Gwanda la Vierge c'était encore une fois un très bon moment à passer j'aime beaucoup cette adaptation en BD d'autant que dans ce tome-ci on rencontre enfin la dame je ne vous montrerai pas la dame parce que si vous n'avez jamais lu cette saga j'ai pas envie de vous spoiler de qui ou de quoi il s'agit mais je vais vous montrer quand même une ou deux planches parce que ces BD sont très belles le style des personnages n'est pas forcément mon préféré mais j'aime beaucoup les décors et j'aime surtout énormément la palette de couleurs je vais vous montrer ici par exemple l'arrivée des personnages au tout début à Al Jates qui est donc la capitale de Gwanda la Vierge vous voyez j'aime énormément les décors je vais essayer de trouver une autre planche là Eweiland et Salim sont sortis sur le toit du palais pour admirer la ville et j'aime beaucoup les couleurs notamment de la nuit bref c'était encore un excellent moment malheureusement c'était le dernier tome des BD que j'ai dans ma pile à lire mon anniversaire arrive très bientôt donc je vais peut-être essayer de glisser l'idée autour de moi ou alors je me ferai peut-être un auto-cadeau parce que là il reste pour les BD il doit rester trois tomes quelque chose comme ça oui c'est ça il reste trois tomes pour les BD dédiés à la quête d'Eweiland ensuite on passera au monde d'Eweiland mais donc voilà la première saga en tant que telle est quasi finie donc il y a franchement moyen que je craque et que je m'achète les trois d'un coup ne serait-ce que pour rentabiliser un petit peu les frais de port parce que depuis le Brexit laissez-moi vous dire que c'est une véritable horreur à chaque fois de commander en France voilà parenthèse referme c'en est tout pour cette avis lecture j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces ouvrages et s'ils vous ont plu ou si certains vous font envie voilà je vous attends en commentaire si cette vidéo vous a plu pensez à mettre un petit pouce en l'air ou éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait d'autant que ces derniers temps les statistiques de la chaîne sont vraiment en berne c'est franchement pas motivant donc voilà un petit like ou un petit abonnement c'est vraiment la meilleure façon de me montrer que vous aimez bien ce que je fais et de me pousser à continuer je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt ciao